... Sur une des affaires qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, c'est celle de Sciences Po Grenoble. La direction de l'établissement a suspendu pour quatre mois un de ses professeurs, Klaus Kinsler, un professeur d'allemand qui avait été accusé l'an dernier par une partie des étudiants d'être islamophobes. En représailles à cette décision, la région a décidé de suspendre les aides qu'elle apportait à Sciences Po Grenoble, je crois que c'est à peu près 100 000 euros par an, je crois. Vous soutenez cette décision de Laurent Wauquiez de sanctionner l'école grenobloise ? C'est une décision qu'on a évoquée. Heureusement que le vice-président ne découvre pas les décisions dans le journal. Vous étiez en phase avec lui ? On était en phase, mais pourquoi ? Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une sanction sur les étudiants de Sciences Po. Tous les étudiants sont traités de la même façon. C'est la direction qui est visée, clairement ? Mais clairement, on est clairement dans une dérive. Je pense qu'il faut quand même... Moi, j'ai beaucoup de pensée pour tous les étudiants de Sciences Po Grenoble et des professeurs de Sciences Po qui sont la grande majorité silencieuse, qui essayent soit de faire leur travail, soit de suivre leur enseignement. Et j'espère qu'on n'est pas en train de marquer le CV des futurs étudiants qui seront demain en recherche d'emploi dans l'année, en disant, mon Dieu, Sciences Po Grenoble et qu'il y a une stigmatisation parce qu'on a fait ses études à Sciences Po Grenoble et derrière Sciences Po, il y a aussi Grenoble, donc Grenoble, le territoire, l'Isère. Donc, je pense qu'il y a une dérive complète, idéologique, dont je pense que... Voilà, je ne vais pas remettre de la polémique à la polémique, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des instances de direction. C'est le départ de la directrice, clairement. Oui, ça ne m'appartient pas. C'est une décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Enseignement. Donc, moi, je n'ai pas chacun à sa place. En tout cas, nous, ce qu'on veut dire, vu de notre position régionale, c'est qu'on ne cautionne pas cette dérive, qu'il faut laisser les étudiants, entre guillemets, tranquilles et les professeurs à Sciences Po prendre les bonnes décisions et que, de ce fait-là, nous avons suspendu nos financements et puis que nous verrons un petit peu qu'est-ce que l'État décide sur ce sujet épineux. Merci.